Avec plus de 5000 panneaux solaires, il est capable de produire l'équivalent de la consommation annuelle en électricité d'un gros village. Oui, de l'électricité pour 1400 habitants, précisément une goutte d'eau dans nos besoins énergétiques. Et pourtant, ce parc photovoltaïque est unique puisqu'il est porté par des citoyens. Et c'est à Saint-Benoît-la-Foret que ça se passe. Selon notre question web d'ailleurs, vous êtes plus de 60% à soutenir ce genre d'initiative en faveur de la transition écologique. Alors en quoi consiste ce projet ? Près de Chinon, vous voyez ce reportage de Clémence Dosque. 5400 panneaux solaires au cœur de la forêt chinonaise. Un parc photovoltaïque de la taille de deux terrains de foot est en service depuis juin dernier. Sa particularité, il a été en partie financé par des citoyens. Pouvoir y contribuer en tant que citoyen, pour nous c'était important d'y donner une marque. Et une marque spécifique de la région, puisque des projets citoyens, il n'y en a pas tant que ça. En plus, c'est un parc qui est construit sur une décharge, donc ça ne prend pas de terrain agricole. Ce n'est pas de gagner de l'argent là-dessus. Non, non, c'est vraiment d'aider à la réalisation d'un projet tel que celui-là. Si le parc produit près de deux fois la consommation électrique des habitants de Saint-Benoît-la-Forêt, ces derniers gardent leurs abonnements aux fournisseurs d'énergie habituels, l'électricité issue du parc est injectée au réseau général. Les gens peuvent acheter une action à partir de 100 euros et investir dans un projet local qui est vraiment porté par des citoyens et qui va produire de l'énergie pour les citoyens localement. Voilà, et qui va aussi rapporter des taxes pour la Comcom, pour la commune, qui vont donc permettre d'améliorer les services aussi publics, les services proposés par les Comcom. Un projet qui permet de donner une nouvelle vie à un terrain aux utilisations limitées et qui n'empiète sur aucune propriété privée ou agricole. Le foncier, c'est un site anthropisé qui appartient à la mairie et le bail est de 40 ans. Donc le projet a une durée de vie de 40 ans. Après, dans 40 ans, on verra la suite. Grâce à ce parc, 105 tonnes d'émissions de CO2 sont évitées chaque année. Élu et Association espèrent en faire un exemple de production d'énergie propre et en circuit court.